L'Asie est un continent parmi les plus riches en matière de folklore fantastique, legends urbaines et mythes de toutes sortes. Ce premier volet des Asian Legends va permettre d'explorer l'un d'entre eux, qui est pris très au sérieux dans son pays, les Philippines. Une crainte qui vient du fait du mimétisme de celle-ci, capable de prendre forme humaine et se fondre parmi les humains, pour mieux repérer ses futurs proies. Et il est très difficile de faire la différence quand elle prend cette forme, entre elle et un véritable humain. Il y a malgré tout de petits détails qui peuvent vous permettre de l'identifier, elle et sa caste. Car contrairement à d'autres mythes, parlant de créatures uniques et affiliées à un territoire défini bien particulier, cette créature-là est capable de tellement assimiler le mode de vie des humains, qu'elle en a adopté, à force de les côtoyer, certaines particularités. Notamment son côté social. Car oui, cette créature est capable de tisser des liens d'amitié, non seulement avec ceux et celles de son espèce, mais aussi avec d'autres races, y compris les humains. Et tant que vous ne la surprenez pas en plein repas, ou en train de chasser sa proie d'un soir, après qu'elle ait revêtue une forme plus adéquate pour assouvir ses besoins de nourriture, vous ne craignez rien. Dans le cas contraire, vous subirez une traque qui ne cessera qu'après que vous soyez passé de vie à trépas, afin que son existence au sein d'une communauté humaine ne soit pas dévoilée. C'est une créature très têtue quand il s'agit de préserver sa tranquillité. Et rares sont ceux et celles à avoir survécu à l'une de ses attaques. Que vous ayez été choisi en tant que cible de choix, ou parce que vous avez découvert sa vraie nature, accidentellement, ou non. Mais il est temps que je vous parle plus en détail de ce cryptide dont le simple nom suffit à faire naître la peur auprès de populations, en particulier les femmes, et plus encore celles qui sont enceintes, et fœtus humain faisant partie de sa nourriture privilégiée, en plus du foie, et du cœur. Cette créature capable de faire naître la terreur quand sa présence est révélée au sein d'une ville ou d'un village et dont les premières traces d'existence remontent loin dans le temps, c'est la Swang. Souvent comparée aux vampires dont elle comporte quelques similitudes prononcées, elle est néanmoins très différente d'eux à bien des égards, notamment par le fait qu'elle ne craint pas la lumière du jour. Mais il est temps pour moi de vous parler de cette terreur des Philippines plus en profondeur, à travers les origines de son mythe, jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue dans les Asian Legends, consacré pour ce premier volet à la Swang, créature peu connue en Europe, mais énormément crainte dans le pays où elle officie, les Philippines. Les Philippines. Les Philippines. Ce pays d'Asie du Sud-Est, dont le patronyme exact est République des Philippines, est situé à 360 km au sud de Taïwan et au nord-est de Borneo. C'est un archipel constitué de 7 649 villes, couvrant une surface totale d'environ 300 439 km². Il est entouré de 4 mers différentes. La mer des Philippines à l'est, la mer de Célèbes au sud, la mer de Sulu au sud-ouest, et enfin la mer de Chine méridionale au nord-ouest et au nord. L'archipel se compose de trois groupes. L'Usson, où se trouve la capitale, Manille, Visayas et Mindanao. La plupart des îles comportent des régions montagneuses et des forêts tropicales d'origine volcanique, telles qu'en attestent sa vingtaine de volcans en activité. Les Philippines doivent aussi régulièrement affronter des typhons de grande ampleur. Et de ce fait, est le troisième pays au monde le plus soumis aux catastrophes naturelles. Des catastrophes que l'histoire locale a attribuées à la colère de Dieu, la religion étant très présente au sein de la population. Et de ce fait, nombre de créatures sont considérées comme des sortes de représentants de ceux-ci, dont l'existence prend la forme de punitions divines, en même temps que des régulateurs, afin de punir les péchés des réfractaires aux dogmes religieux. C'est ainsi que sont nées la grande majorité des légendes locales, dont la Swang, la plus populaire des créatures de ce pays. Pour retrouver les origines de cette créature, il faut remonter au XVIe siècle, époque où sont assignés les premiers témoignages de colons espagnols, parlant d'une créature pouvant prendre l'apparence d'animaux pour chasser. Témoignages inscrits sur des manuscrits de cette période. Il est difficile de savoir si la Swang était déjà présent dans le pays avant cela, faute de témoignages plus anciens pouvant en attester. Mais surtout, cette absence de récits antérieurs s'explique en grande partie par l'arrivée de ces colons espagnols, initiateurs du mythe, comme je vous l'expliquerai plus tard, et qui ont très majoritairement contribué à créer la légende, pour des raisons politiques et surtout religieuses. Aswang vient du mot philippin Aswang, qui signifie chien. C'est un dérivé du sanscrit Azura, signifiant démon, un terme dû à l'utilisation fréquente de cette créature pendant ces périodes de chasse. Selon le folklore philippin, le terme Aswang en lui-même est utilisé pour désigner la plupart des créatures maléfiques, se cachant dans l'obscurité et les ténèbres. C'est en fait un terme fourre-tout, et à cause de cela, il est parfois difficile de s'y retrouver quand des textes parlent des Aswangs, car cela ne signifie pas forcément qu'ils relatent la créature qui nous intéresse aujourd'hui. Mais pouvant parler de loup-garou, de ghoul ou de vampire, créature dont l'Aswang a pris l'habitude de revêtir l'apparence, compliquant encore plus ses origines exactes et son appartenance à un territoire défini. Pourquoi, selon la région du pays où il est relaté des témoignages ou des preuves supposées de son existence, cette apparence varie ? Dans certaines régions, l'Aswang est définie comme une sorte de chauve-souris géante marchant sur deux pattes. D'ailleurs, d'un point de vue général, cette créature est peu représentée en dehors des Philippines, dans l'imagerie fantastique internationale, bien par le temps d'un épisode de série. Les shows tels que Supernatural ou encore Grimm font partie des rares à l'avoir utilisé dans sa représentation fidèle au mythe local. Le cinéma philippin étant celui qui l'utilise de manière nettement plus significative, à travers des films lui étant consacrés exclusivement. Mais on peut constater aussi la présence de l'Aswang dans des BD, des romans ou d'autres médias. Si ces formes divergent d'un endroit à l'autre de l'archipel, en revanche, ce qui est commun, c'est sa méthode de chasse et les proies qu'elle cible en priorité. Comme dit précédemment, l'Aswang est capable de changer de forme. Il fait partie de la sous-espèce des métamorphes, des créatures douées de mimétisme, capables de prendre diverses formes animales, dont l'homme. Pendant la journée, cette créature douée d'une grande intelligence et pouvant user de stratégie se font parmi la population humaine afin de choisir ses cibles, privilégiant des personnes vivant seules et en particulier des femmes. Un choix de proie qui explique une rumeur tenace l'associant justement aux femmes, dont on dit qu'elle aime plus particulièrement prendre l'apparence, plutôt que des hommes, voyant dans la caste féminine un moyen plus efficace pour se rapprocher de ses futures victimes. Une rumeur qui vient aussi de la présence de longs cheveux, partant de la base du crâne à la moitié du dos, dans de nombreux témoignages. D'ailleurs, il existe quelques histoires parlant de femmes ayant été malmenées, torturées, voire même tuées, simplement parce qu'elles possédaient des difformités physiques proches de celles attribuées aux Aswangs sous leur forme humaine. Le plus probant étant la forme du philtrum, cette faussette que les êtres humains possèdent au milieu de la lèvre supérieure, formant comme un haut de triangle. Chez l'Aswang, cette partie est droite. C'est la méthode indiquée comme la plus efficace pour reconnaître un Aswang. Et malheur à celles qui possèdent une difformité de ce type à la naissance, car c'est un signe de malheur pour la famille. Et souvent, les parents sont désignés comme ayant pactisé avec le diable en ayant mis au monde un Aswang. Dans la réalité, même si cette créature est capable d'enfanter, elle ne peut le faire qu'avec des membres de son espèce. Néanmoins, elle peut très bien avoir des relations sexuelles avec des humains. Un autre élément pouvant porter préjudice aux femmes est que les Aswangs n'ont pas de menstruation, comme les humains. Ce qui est logique, l'Aswang étant hermaphrodite. Vous devinerez aisément les suspicions dont sont victimes les femmes ayant des retards de règles anormaux, alors qu'il s'agit d'une simple anomalie génétique tout à fait explicable et médicalement prouvée. Mais aux Philippines, les rumeurs concernant le surnaturel sont très ancrées dans le mode de vie quotidien. Et ces amalgames sont très courants. Ce qui explique aussi de nombreux faits divers relatant des violences faites aux femmes, dont un grand nombre résulte de ces similitudes propres aux Aswangs. Parmi les autres particularités de la race, il existe d'autres méthodes pour les reconnaître. Si vous regardez dans les yeux de quelqu'un et que le reflet de votre visage apparaît à l'envers dans son iris, cela peut aussi signifier qu'un Aswang est en face de vous. De même si vous regardez une personne la tête en bas. Cette position vous permettra de révéler des veines au niveau du cou plus apparentes et vous montrera partiellement le vrai visage de la créature. Cependant, cette dernière méthode est plus critiquée que les deux autres du fait de l'afflux de sang tombant au niveau de la tête pouvant provoquer des hallucinations à cause d'une posture prolongée dans cette position inversée. Comme précédemment dit plus haut, l'Aswang est une créature ayant une forte propension aux relations sociales, qu'elles soient amicales ou plus intimes, parmi son espèce ou les autres. Un Aswang qui choisit un humain comme ami le protégera, même contre d'autres membres de sa race, quitte à mourir dans un combat. La famille est également très importante chez les Aswangs, mais à un niveau différent que pour nous, se mettant tous au même niveau d'importance et ceux de faible stature ne pouvant se transformer pour chasser sont protégés dans un endroit éloigné d'une cité ou en un lieu peu propice à des visites d'intrus, comme une maison en ruines par exemple, possédant des fondations souterraines, pouvant les mettre à l'abri des regards comme une cave. Pendant la période de chasse à la tombée de la nuit, l'Aswang prend une forme animale qui peut varier suivant les rares témoignages. Cela peut être un ours, un chassi-à-moi et plus régulièrement un gros chien noir. Mais sa forme la plus populaire est celle d'une immense chauve-souris et beaucoup plus rarement celle d'un oiseau de grande taille marchant sur des pattes. Cependant, malgré la présence d'ailes sous cette forme, l'Aswang est incapable de voler. D'un point de vue général, il est capable de copier de nombreux animaux à partir du moment qu'ils soient d'une taille équivalente à la sienne. Mais il lui est impossible de prendre l'apparence d'un batracien de petite taille ou d'un reptile. L'Aswang peut aussi prendre l'apparence d'autres créatures surnaturelles, telles que des loups-garous par exemple. Mais il ne peut que prendre son apparence. Il ne peut pas copier ses facultés, que ce soit un don d'ubiquité, télékinésie, force ou vitesse. Malgré tout, l'Aswang est naturellement douée d'une faculté à escalader des murs très rapidement, à la manière d'un lézard. Les cryptozoologues supposent que cela est sûrement dû à la présence de glandes sous la surface de son épiderme, pouvant secréter une sorte de liquide lui permettant d'adhérer de manière naturelle à toute surface solide. De manière tout aussi naturelle, l'Aswang est doté d'une grande force et d'une grande vitesse, lui permettant de se déplacer extrêmement rapidement, quelle que soit la surface, du moment qu'il s'agit d'une surface solide, là encore. Il existe des moyens de se protéger des Aswangs, la conhite, les symboles religieux, aux bénites ou crucifix, ainsi que le gingembre ou le sel figurent parmi ceux-ci, de la même manière que l'imagerie populaire pouvant repousser les vampires, d'où l'amalgame de l'Aswangs avec le vampire. Certains utilisent aussi un bountopagi, une queue de raie, mais l'action de ceux-ci ne fait que les repousser momentanément. L'intelligence de l'Aswangs lui permettra de trouver un moyen de contourner ces moyens de défense à votre désavantage. La méthode la plus efficace est une amulette spécifique, consacrée par un chaman, l'agimate. Celle-ci est disposée sur les ports des entrées et aux fenêtres. Pour être efficace, il faut cependant posséder plusieurs et disposer à chaque moyen de pénétrer. Il suffit qu'une fenêtre, une porte n'en soit pas dotée pour que l'Aswangs parvienne à pénétrer dans la maison où se trouve la cible qu'il a choisie, se repérant à son odeur secrétée par sa transpiration, le sens de l'odorat de l'Aswangs étant très développé. L'agimate existe également sous forme de bracelet, composé de perles rouges et noires, très souvent présents au poignet des bébés, dont l'Aswangs est très fria. Je vous ai dit auparavant qu'il aimait s'attaquer particulièrement aux femmes, mais ce n'est pas pour autant qu'il dédaigne les hommes, bien au contraire. La nourriture préférée de l'Aswangs reste le cœur et le foie humain qu'il aspire grâce à une sorte de trompe au niveau de sa bouche, pouvant percer les bidermes. C'est de la même manière qu'il aspire les fœtus humains des femmes enceintes. Autre mets de choix pour cette créature. Ces dernières émettent une odeur très distincte pour la créature. Un choix de nourriture qui sert régulièrement d'explication aux fausses couches ou les morts-nés. Ces derniers étant le résultat d'une attaque avortée d'un Aswang ou ayant tué le bébé dans son ventre après en avoir aspiré le cœur et le foie. Les régions rurales des Philippines, dont le taux de mortalité à la naissance est l'un des plus élevés d'Asie, permet de légitimiser ses drames, afin que la femme ayant perdu son enfant ne soit pas montrée du doigt. Certaines croyances font qu'une femme dont l'enfant meurt est signe de la volonté de la mère de tuer volontairement son enfant, en refusant de se nourrir décemment, suite à une grossesse non désirée. Néanmoins, les Aswang ne dédaignent pas pour autant le reste du corps. Cela dépend en fait de la faim de la créature. Un Aswang mangeant à sa faim régulièrement va être plus propice à ne manger que partiellement ses victimes. S'il s'agit d'un Aswang n'ayant pas mangé depuis plusieurs jours, il va être plus enclin à dévorer le corps entier. Vous pouvez détecter l'approche d'un Aswang au bruit caractéristique qu'il produit pendant la chasse. Un tic-tic dont le bruit devient plus doux au fur et à mesure qu'il est plus proche de vous. Un bruit qui a donné naissance à une autre appellation de cette créature, utilisant ce terme, ou parfois Mananangal pour le désigner. Mais il existe d'autres formes d'Aswang et d'autres noms très différents les uns des autres. Les Aswangs sont également capables de fabriquer des répliques de leurs victimes à partir de matières végétales ou de troncs d'arbre grâce à leur faculté de mimétisme afin de les remplacer une fois nourrées. Aswangs utilise surtout cette méthode pour les bébés, consommant rarement intégralement le corps des adultes, ce qui fait que leurs victimes ne sont pas immédiatement découvertes. Une des autres raisons faisant que les philippins craignent particulièrement les Aswangs, c'est la capacité de ceux-ci à transmettre leur pouvoir. Un Aswang sur le point de mourir va choisir un réceptacle pour déverser son pouvoir à l'intérieur d'un hôte, celui-ci devenant donc un Aswang à son tour. En règle générale, il choisira quelqu'un qu'il juge digne de recevoir son pouvoir, une personne qu'il estime fortement. Mais il peut arriver parfois, suivant la situation précédant sa mort, qu'il n'ait pas le choix, de choisir un hôte non désiré. Cela peut provoquer une forme de rejet du corps ayant eu l'honneur de transmission et menant bien souvent à la mort de l'hôte. Pour que la transmission fonctionne parfaitement, il faut que l'hôte accepte de recevoir le pouvoir ou qu'il ait un lien très fort, voire très intime, avec l'Aswang sur le point de mourir. Les spécialistes en mythes et légendes associent la croyance de l'Aswang à des bases sociologiques, historiques et scientifiques. L'un d'entre eux, Anthony Lim, indique que le peuple malais a migré vers les Philippines au XIIIe siècle. Amenant avec lui des croyances surnaturelles. Folklore malais possède une créature voisine, le Penangal, une belle femme, jeune ou âgée, ayant obtenu sa beauté grâce à la magie noire. A l'origine, la Penangal était une sage-femme ayant conclu un pacte avec un démon, afin d'obtenir des pouvoirs surnaturels. Pour ce faire, après le pacte, elle devait s'abstenir de manger de la viande pendant 40 jours. Mais elle fut incapable de tenir cette condition et le pacte fut rompu. Une malédiction fut infligée à l'infortuné femme, devenant un démon suceur de sang. Par la suite, en 1521, lorsque les Philippines ont vu arriver des colons espagnols, la femme leader d'une communauté locale nommée Beybalan était célèbre pour apporter la guérison aux malades en communiquant avec les esprits. Les nouveaux dirigeants espagnols se sont servis des croyances des Philippins et de cette communauté en particulier en faisant de la propagande concernant ces mêmes croyances dans le but de les amadouer et les convertir surnoisement, petit à petit, au catholicisme. A cette époque, les Espagnols considéraient le fait de voir des femmes fortes à la tête d'un pouvoir comme des menaces pour l'autorité religieuse. Leur but était de les montrer sous un jour malfaisant aux yeux de la population philippine afin d'affaiblir leur domination. et installaient les bases de leur religion au sein du pays, considérés comme un pays de sauvages qu'il fallait sauver de croyances impies. Une fois convertis les indigènes, les Espagnols les ont convaincus que le mal était représenté par un Bey-Beylan, du nom de la leader de la communauté dominante avant leur arrivée. Peu à peu, la femme leader les empêchant de mettre la main sur le pays fut associée aux démons et les Espagnols purent ainsi prendre le pouvoir en mettant à terre la popularité de la communauté dirigeante les ayant précédés. C'est la raison pour laquelle des femmes sont souvent associées aux Aswangs. Conscients de cette traîtrise de la part des Espagnols, les femmes qui constituaient l'essentiel de la communauté dirigée par Bey-Beylan tentèrent de se révolter et menèrent une série de bouleversements politiques afin de contrer le pouvoir espagnol. C'est à ce moment que les autorités ont commencé à les traiter du nom d'Aswangs. La ville de Capiz où se sont déroulés les événements fut surnommée la ville des Aswangs. Les Espagnols se sont également servis de ce terme pour diaboliser les relations sexuelles hors mariage et déclarant les fausses couches comme l'œuvre évidente de personnes ayant été punies pour avoir fauté envers l'Église catholique, imposant encore plus dans les siècles suivant la colonisation l'image de la femme cachant à l'Aswangs. Une créature diabolique. Toujours dans le but de contrer d'autres mouvements féministes pouvant menacer de reprendre le pouvoir dans le pays. L'association de la femme avec les créatures maléfiques et du terme philippin ramenant aux chiens a construit le mythe de l'Aswangs auquel se sont rajoutés d'autres éléments au fil des siècles. Notamment lors de la seconde guerre mondiale où la propagande de créatures protégeant le pays avait pour but d'effrayer et de déstabiliser l'ennemi. Ceci par le biais d'une tradition orale de génération en génération chacune apportant des modifications suivant les mythes régionaux et différentes communautés tribales et religieuses jusqu'à arriver au mythe que l'on connaît aujourd'hui. Un mythe fortement ancré dans le pays. Les Aswangs étant devenus des représentants des serviteurs du mal chargés de punir ceux refusant d'avoir la foi et chassant les faibles ne voulant plus croire en la religion ou du moins doutant de son importance et de ses dogmes. L'Aswang sert souvent pour faire peur aux enfants afin qu'ils ne sortent pas tard le soir sous peine de servir de cible leur disant que s'ils ne sont pas sages s'ils ne disent pas leurs prières ou d'autres prétextes du même type ils seront emmenés par un Aswang pour les punir. Mythe réalité partielle Le fait est qu'il existe de nombreux témoignages attestant d'attaques d'Aswangs dans le pays dont certains émanant de personnes fortement cartésiennes dont la bonne foi ne peut être mise en doute. Il est en tout cas indéniable que les croyances concernant l'Aswangs aient représentatif de la peur de l'église catholique espagnole envers ce qu'elle considérait comme inacceptable au sein d'une institution religieuse comme la leur refusant que des femmes puissent avoir des pouvoirs plus importants que les hommes. Le signe d'une époque révolue pourrait-on dire. Mais pas tant que ça. Au vu de la menace toujours présente au sein des croyances populaires philippines où l'imagerie la plus présente de l'Aswang reste celui de la femme aux cheveux longs se transformant en monstre la nuit pour se repaître de sang et de chair. C'est une créature représentant des peurs enfouies dans le centre névralgique de l'historique du pays créée par des colons en tant qu'armes psychologiques pour prendre le pouvoir. Maintenant tout est-il véritablement fictif ? Difficile de se prononcer avec exactitude. Les rares photos de supposés Aswangs étant tous révélés être des fèques grossiers. Mais dans le même temps certains faits divers relatant la disparition soudaine de fœtus de mer sans explication logique ou des restes sanglants trouvés dans des ruelles de ville où furent découvertes des traces de morsure n'appartenant pas à une espèce définie scientifiquement laissent planer le doute si la fiction a une part de réalité. Il y a aussi des cas où des femmes ayant subi une fausse couche ont montré des traces de sucion sur des bébés morts-nés à la suite d'un accouchement sans aide médicale. Celles-ci révélant avoir vu une créature ailée avec une trompe tenter d'aspirer la vie de leur bébé. Elles sont parvenues à les faire fuir mais pas assez tôt pour empêcher la mort de leur bébé. Hallucination post-natale où y a-t-il une part de vérité ? On voit mal ces mères pratiquer des marques spécialement pour accréditer leur dire surtout de la part de femmes n'ayant aucune qualification scientifique rudimentaire pour mettre en place un tel stratagème ayant pu être décelée par des analyses médicales poussées. Faudra sans doute attendre encore avant d'avoir la certitude que la Swang née du cerveau humain soit une réalité tangible et des photos ou vidéos dignes d'intérêt pouvant prouver son existence réelle. Mais le monde est rempli de curiosités et l'homme est loin de tout connaître en matière de surnaturel. Encore plus de la part de créatures douées de mimétisme comme la Swang. Alors, qui sait ? Peut-être qu'un jour celle-ci commettra une erreur suffisamment importante dans ses actions pour qu'on puisse montrer qu'elle existe et relancer le débat de la réalité des cryptides.